ils sont le plus souvent dans les campagnes magnétiseurs guérisseurs pas besoin de publicité ils ont toujours du monde comme andré à 80 ans il est un retraité actif c'est un toucheur comme on dit verruzona migraine eczéma il dit les soigner à sa manière ce jour là il reçoit cette femme se plaignant de lésions cutanées importantes c'est la troisième fois qu'elle vient le voir pour son magnétisme et ses étranges feuilles de laurier une pratique à laquelle il faut adhérer j'y crois et au bout d'un moment je vais arrêter quoi mais j'y crois je préfère croire à sac aux médicaments et nettement mieux ouais et de l'amélioration je comprends pas pourquoi que je fais ça quoi c'est vrai que c'est bien c'est naturel pour moi je suis content de soigner les gens comme ça quoi c'est pas pour un commerce c'est pour rendre service aux gens oui j'en ai deux bretaines qui viennent de la manche de l'orne j'en ai trois quatre la semaine quoi mais d'autres ont fait de ce don leur profession avec la plaque et la salle d'attente pleine à craquer tout pourrait laisser croire qu'on est chez un médecin c'est pourtant un magnétiseur qu'ils sont tous venus voir que voilà et c'est un défilé permanent en moyenne 40 patients sont reçus chaque jour c'est d'accord qui fait bien son boulot il n'y a pas à dire on est content bouche à oreille en fait on le connaît par bouche à oreille pour les personnes à qui ça a bien fait donc il nous le recommande en fait moi j'ai fait trois fois que je viens je remets de ma belle fille jamais j'ai emmené des amis là le monsieur a 87 ans alors là ben comme il c'est super ben j'ai emmené ma belle fille impeccable et parfois ils viennent de loin comme monique qui a fait deux heures de trajet faire de la route je pense quand on a mal quelque part on n'hésite pas si on sait que ça peut soulager automatiquement on fait la route quoi elle cherche à apaiser ses douleurs et trouver le sommeil après trois cancers en parallèle de ses traitements elle vient ici depuis deux ans une patiente qui paiera comme tous les autres 23 euros la consultation non remboursé le tarif d'un médecin généraliste mais la comparaison s'arrête là je ne donne pas de médicaments je ne pose pas de diagnostic je ne fais pas de choses comme ça moi les patients ils arrivent me disent voilà monsieur fontaine j'ai mal là voilà moi je mets mes mains le fluide y passe voilà les gens sont soulagés moi c'est la seule chose qui compte maintenant les gens avant ils ont un traitement bien sûr il ressort d'ici ils ont toujours leur traitement et moi je me prends pas du tout pour un médecin à maintenant alors les gens maintenant on pense ce qu'ils veulent et ils disent ce qu'ils veulent bien sûr mais moi je m'arrête simplement à poser les mains et à faire passer le fluide pour soulager c'est tout et à en gros cette patiente ça marche sinon je reviendrai pas c'est clair des pratiques tolérées par l'ordre régional des médecins tant qu'elle ne porte pas atteinte aux patients c'est pourtant ce même ordre qui vient de confirmer à l'un de ses docteurs l'interdiction d'exercer pendant trois ans à un guérisseur plus qu'un médecin selon ses pairs lui il ne proposait pour tout que ce type de méthode et que ce type de méthode n'étant pas suivi du point de vue scientifique on peut pas accréditer ça quoi donc c'est pour ça qu'il a été sanctionnée en normandie toucheurs magnétiseurs et guérisseurs se comptent par centaines selon certaines estimations il serait entre 5 et 8000 en france à perpétuer une tradition millénaire